Les courants et les marées, des forces phénoménales, mises en œuvre par la planète elle-même. Ça fait beaucoup d'énergie qui circule sur toute la Terre. S'ils vous emportent, il n'y a pas d'échappatoire. Les vagues arrivent et elles arrivent vite. Sur les quatre courants et marées les plus dangereux de la Terre... Un courant d'arrachement est totalement imprévisible, il semble surgir du néant. Lequel représente la plus grande menace pour l'humanité ? Si l'océan s'arrête un jour de bouger, la vie s'arrêtera, c'est aussi simple que ça. C'est déjà arrivé et pourrait bien se reproduire. Ces courants et marées mortelles appartiennent à notre univers sous-marin. Les océans de notre planète occupent 4 cinquièmes de la surface du globe. Immenses, puissants et aussi profonds que les continents sont élevés. Quand vous regardez l'océan, il a l'air de rester bien en place. Mais ce qui rend l'océan précieux pour la Terre, c'est qu'il déplace les choses. Sous l'eau, des forces sont à l'œuvre pour garder l'océan en mouvement. Ce sont les courants et les marées. Engendrés par l'attraction de la Lune et la rotation de la Terre, ils forment le système circulatoire de la planète. Ça joue sur les températures, sur l'alimentation. Sans mouvement, l'océan ne fonctionne pas. Il doit rester en mouvement pour pouvoir générer la vie. Mais de la même manière que ces formidables courants d'eau engendrent la vie, ils peuvent la retirer. L'eau des océans est 800 fois plus dense que l'air de l'atmosphère. Elle est tellement plus lourde que l'air qu'elle développe 100 fois plus d'énergie. Prenons par exemple des vents qui vont à 240 km heure. Eh bien, ils déploient autant d'énergie que de l'eau qui va à 10 km heure. Quand l'homme se trouve confronté à des forces de cette amplitude, sa vie est en danger. Parmi tous les courants et les marées du monde sous-marin, quatre nous sont particulièrement fatales, chacun plus destructeur que le précédent. Le dernier de la liste a un immense pouvoir destructeur. Il a été à l'origine d'une extinction de masse qui a fait disparaître 90% de la vie sur Terre. Pourrait-il recommencer ? Commençons par le Gulf Stream, le plus puissant courant de l'Atlantique. Quand on parle de courant, on parle essentiellement du mouvement horizontal de l'eau. Alors que les marées ont un mouvement vertical, les courants sont horizontaux. Pouvant atteindre 150 km de large et 1200 m de profondeur, le Gulf Stream transporte les eaux chaudes du Golfe du Mexique dans l'océan Atlantique Nord. Le Gulf Stream part de la zone de l'équateur. Il transporte les eaux chaudes le long des côtes d'Amérique du Nord, puis se déportent vers le milieu de l'Atlantique. Les vents qui soufflent au large apportent cette chaleur vers l'Europe, ce qui fait que le climat en Europe est plus chaud qu'à la même latitude au Canada. Ce courant océanique chaud peut causer des catastrophes climatiques, des problèmes de navigation et des pertes humaines. Fort Lauderdale, Floride. Ernest Norman est un agent commercial, mais sa passion, c'est la pêche. En 1981, il part à la pêche avec son ami John Ensinger et un autre homme, Alex Thames, à bord d'un cabine cruiser de 10 mètres. John m'a invité alors qu'il était au Bahamas. Je ne pouvais pas louper ça. Je n'ai pas hésité, j'ai foncé. On allait passer deux ou trois jours en mer. John est un capitaine de bateau qualifié et Ernest a pêché dans les eaux de Floride toute sa vie. Mais ni l'un ni l'autre ne sont jamais allés jusqu'au Bahamas. On n'avait encore jamais fait ce voyage, mais avec un tel bateau, on pensait que ce serait une simple routine. On n'était qu'à 90 kilomètres au large de Fort Lauderdale. On a fait le plein du réservoir, rempli les glacières de glace, monté à bord les appâts, l'équipement, de la nourriture, de l'eau, et on a mis le cap sur Bimini. On n'a même pas regardé la météo, c'était calme plat. Mais le Gulf Stream est particulièrement imprévisible. Si vous regardez les données satellites, vous verrez souvent des nuages en formation juste au-dessus du Gulf Stream. C'est très net. Ça fait comme un ruban dans l'océan en interaction avec l'atmosphère au-dessus de lui. Il crée des nuages qui eux-mêmes créent un système de basse pression et ça vire à l'orage. Son impact est très puissant. En général, il faut des eaux à 27 degrés pour faciliter la formation d'orages. Quand vous atteignez cette température, toutes les conditions sont en place pour qu'une tempête se déclenche. 21h30. Ernest, John et Alex sont à mi-chemin de Bimini quand les vents se déchaînent. La mer se soulevait de tous côtés avec des vagues de 2 à 3 mètres de haut. Et le bateau a commencé à partir en morceaux. En 2 minutes, on a été inondés. Il était temps de quitter ce bateau. Ernest jette à la mer deux petits canaux pneumatiques achetés à la va-vite quelques heures plus tôt. Avec ses 2 amis, il plonge à la suite des canaux. Une minute et demie plus tard, le bateau coulait. On l'a regardé sombrer. On pouvait encore voir ses feux allumés dans les eaux sombres. Et subitement, ça a clignoté deux fois, puis plus rien. Il a disparu. Les 3 hommes sont désormais à la merci de l'un des courants les plus rapides de la planète. Le Gulf Stream, plus grand que tous les fleuves de la Terre réunis, est propulsé par les vents soufflant sur l'Atlantique. La plupart des courants océaniques sont mûs par les vents. Le vent imprime sa force et tire la surface de l'océan dans une direction spécifique. Si les vents sont le moteur, c'est la force de rotation de la Terre qui lui dicte son chemin. La Terre est une planète qui tourne de la même façon que dans notre expérience. Elle tourne beaucoup plus vite que les fluides qui la recouvrent. Quand on pousse un peu de fluide comme on le fait ici avec ce tube, ils s'incurvent vers la droite dans un mouvement circulaire. Vous voyez ici les effets de la Terre à une toute petite échelle. Cette influence de la rotation de la Terre sur les fluides s'appelle la force de Coriolis. En s'incurvant, le Gulf Stream se connecte à un autre courant pour former une boucle géante. D'un côté, on a le Gulf Stream. De l'autre, on a le courant des Canaries. Les eaux de l'Atlantique Nord forment un immense tourbillon que les spécialistes appellent gyrocéanique. Ce gyre se rompt contre la côte est des Etats-Unis, provoquant un flot de retour très rapide vers le nord. Les courants ont tendance à suivre la forme du plancher océanographique. Comme une voiture de course dans une courbe, elle a tendance à suivre le bord de la piste. Le Gulf Stream suit la côte est des Etats-Unis à la vitesse de 8 km heure, plus vite qu'un homme ne peut marcher. Mais ce courant double sa vitesse dans la zone où Ernest et ses amis sont en train de dériver. Ici, les eaux chaudes du golfe du Mexique sont canalisées dans le détroit de Floride. Elles sont délimitées au nord par la Floride et au sud par Cuba. Ça fait une fabuleuse quantité d'eau qui passe par le détroit de Floride pour former le Gulf Stream. Prenez par exemple l'eau qui passe dans ce tuyau. Si je restreins le passage à la sortie, le débit est beaucoup plus important avec le même volume d'eau. Toute la violence de ce courant s'oppose à la progression d'Ernest et de ses amis. Il les repousse rapidement, inexorablement vers le nord, loin de la terre, loin des secours. On était complètement perdus en mer. Parmi les quatre courants et marées les plus puissants et les plus dangereux pour l'homme, il y a le Gulf Stream. Il serpente dans l'univers sous-marin. Du golfe du Mexique à la Norvège, rapide, mortel. Ernest Norman, John Ensinger et Alex Thames font face à cet ennemi redoutable. Les trois hommes dérivent au large des côtes de Floride dans des canaux pneumatiques de bazar. Ernest et John sont entassés dans l'un, Alex est seul dans l'autre. On dérivait avec le Gulf Stream. Il nous entraînait loin des côtes. On devait être au large de Hubsound. Il n'y avait plus de lumière. On ne pouvait que continuer à pagailler, pagailler. Le lendemain, le soleil s'est levé. On devait être en piteux état. Dans le détroit de Floride, le courant est très fort. Alors si vous êtes dans un petit bateau en plein courant et qu'il vous arrive un pépin, vous allez être entraînés vers le nord à la vitesse de cinq nœuds. Ça va vite. 24 heures après que leur bateau ait coulé, les trois hommes n'ont toujours pas été secourus. Épuisés, désorientés, ils se querellent sur la marche à suivre. Alex a dit « Vous allez dans la mauvaise direction. » Et j'ai dit « Alex, on a un vent de nord-est. Suis le vent. Il va t'amener sur la plage. » Mais suivre le vent signifie aussi traverser un courant très puissant. la seule autre option est de laisser le Gulf Stream les porter vers le nord. Mais la question est jusqu'où ? Cette large bande du Gulf Stream continue sans interruption jusqu'au Cap-à-Terrasse en Caroline du Nord. On a surnommé cette région le cimetière de l'Atlantique. Elle est très orageuse avec des courants qui vont dans tous les sens. Pour les marins, c'est un passage très difficile à négocier. Deux courants océaniques se rencontrent au niveau du Cap-à-Terrasse, le Gulf Stream et le Labrador. Le courant du Labrador est très très froid, limite gelé. Quand il rencontre le Gulf Stream, vous avez d'un côté des eaux très chaudes et de l'autre ces eaux très froides. La combinaison des deux donne lieu à beaucoup d'orage, de brouillard et de pluie. Les petits canots pneumatiques n'ont aucune chance de tenir dans des eaux pareilles. Alex Thames finit par prendre une décision. Il était seul à bord de son canot et il s'est mis à pagailler vers le nord. J'ai dit à John « C'est son problème, on ne peut rien y faire. » Et avec John, on a continué de pagailler. On a pagaillé toute la journée. Ernest et John pagaient dans un courant dont la force est celle d'un vent soufflant à 200 km heure. Pagailler pendant 100 km quand la mer est calme, qu'il n'y a pas de vagues, pas de courant, c'est déjà un exploit. C'est un peu comme de courir deux marathons. Si par contre, vous avez en plus un courant qui vous pousse vers le nord, là, ça devient très difficile. On était déshydratés, épuisés, délirants. Je n'imaginais pas qu'on puisse s'en sortir. J'ai pensé que c'était la fin. Soudain, dans la nuit du troisième jour, ils aperçoivent quelque chose à l'horizon. La terre. Je me suis traîné jusqu'à la plage. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Si on n'avait pas eu ce vent du nord, on serait sans doute restés coincés dans le Gulf Stream. On n'aurait pas pu s'en sortir. Il nous poussait vers le nord sans discontinuer. Leur compagnon Alex Thames mettra 36 heures de plus pour trouver la terre 160 kilomètres plus au nord. Les trois hommes ont échappé de justesse aux griffes du Gulf Stream. Tout le monde n'a pas cette chance. Le Gulf Stream fait une douzaine de victimes par an. Le phénomène naturel qui suit peut en faire des douzaines par jour. Deuxième sur notre liste des courants et marées mortels de l'univers sous-marin, les grandes marées. Et plus spécifiquement, les grandes marées de la baie de Moorcambe, sur la côte nord-ouest de l'Angleterre. L'amplitude de la marée est d'environ 9 mètres. À marée basse, vous avez devant vous une étendue de 300 kilomètres carrés de vasières. La mer se retire sur au moins 10 kilomètres. Ce sont les plus grandes vasières intertidales d'Angleterre. Et pour les promeneurs, la tentation est grande jusqu'à ce que la marée remonte. Étant donné la géographie de la baie avec les ravines et les chenots, l'eau peut surgir derrière vous. Les imprudents croient que la mer est encore loin derrière eux, mais en réalité, les ravines se remplissent et vous isolent. La baie est un labyrinthe en perpétuel mouvement de ravines et de chenots creusés dans les sables mouvants. Et la marée montante a une telle force que rares sont ceux qui s'en sortent. Les gens ne réalisent pas. Quand la marée remonte, elle peut aller à la vitesse d'un cheval au galop. « Vous ne pouvez pas nager. La marée va trop vite et l'eau est pleine de sable et de boue. Elle remue le sable en permanence. » À chaque marée, 3 milliards de mètres cubes d'eau inondent la baie à 16 km heure. Si un homme se trouve sur le chemin d'une marée montante, c'est comme s'il faisait face à des vents soufflant à 400 km heure. « Elle monte tellement vite qu'elle déferle sur vous et vous noie. Vous avez la tête sous l'eau en un rien de temps. » Les grandes marées de la baie de Morkamb sont parmi les phénomènes naturels les plus dangereux de l'univers sous-marin. Mais elles doivent leur naissance à l'univers céleste. « Les marées naissent de l'équilibre entre deux forces. La force gravitationnelle de la Lune ou du Soleil d'un côté et de l'autre la force centrifuge liée à la rotation de la Terre et de la Lune autour de leur centre de gravité. Ces deux forces génèrent un renflement des eaux entre la Terre et la Lune et un autre renflement de l'autre côté de la Terre. Maintenant, la Terre tourne sous ce renflement des eaux et quand elle se retrouve juste en dessous du renflement, vous avez la marée haute. Quand elle s'en éloigne, vous avez la marée basse. Cela peut sembler contraire à la logique. La Terre enfle à la fois vers la Lune et à l'opposé de la Lune. Et comme la Terre tourne sur une période de 24 heures, un point donné de la Terre va connaître deux marées hautes et deux marées basses en général. Pas seulement une. Et comme le temps qu'il faut pour accomplir deux cycles de marée est en général légèrement plus long que 24 heures, les horaires de marée changent chaque jour. Par contre, ce cycle est tout à fait prédictible. On connaît parfaitement la rotation de la Terre autour du Soleil et celle de la Lune autour de la Terre. Alors quand on dit que les marées sont prédictibles, elles le sont autant que le lever du Soleil chaque matin. Et malgré tout, des promeneurs continuent à se rendre à la baie de Mourkamb en ignorant la puissance des marées et en paix le prix fort. Pour y pallier, des guides ont été appointés par sa majesté pour accompagner les promeneurs. Si vous ne connaissez pas les horaires des marées, vous ne devez pas quitter le rivage sans être accompagné d'un spécialiste. Je ne vais jamais dans cette baie sans écrire l'heure des marées dans ma main. Parce que beaucoup de gens me demandent à quelle heure elles remontent. Ça les rassure. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui se passent de guide. 5 février 2004. La température était autour de 6 degrés. La vitesse du vent était de 30, 40 kilomètres heure. C'était mauvais signe. Plus inquiétant, la Lune est presque pleine. Une grande marée de vive eau est annoncée en soirée. Les marées générées par le Soleil renforcent les marées générées par la Lune. Quand la Lune est dans cette position, pratiquement en droite ligne avec la Terre et le Soleil, vous avez une marée de vive eau. Les effets du Soleil s'ajoutent à ceux de la Lune. C'est une grande marée, très haute et très basse, qu'on appelle marée de vive eau. 23 immigrants chinois, hommes et femmes, s'avancent dans la baie à marée basse et s'apprêtent à faire une récolte fructueuse. Ces immigrants chinois étaient en train de chercher des coqs dans le sable. C'est un coquillage qui peut vous rapporter pas mal d'argent. Dans leur cas, l'argent ira à un chef de gang. Ces gens n'ont pas beaucoup de choix. La plupart sont là illégalement. Ils n'étaient pas pêcheurs. ils étaient juste là pour essayer de se faire de l'argent. Pendant six heures, bien après la tombée de la nuit, les immigrants travaillent sur un banc de coq à six kilomètres du rivage. Les bancs de coq les plus importants étaient à cinq ou six kilomètres du rivage. Il faut bien une heure, une heure et demie de marche pour y aller. La marée de vive eau est en route et le vent forcit. Les gardes-côtes ont reçu un premier appel en provenance d'un membre de l'équipe de sauvetage de Morcambes. Il avait vu des lumières dans la baie et réalisé que personne n'aurait dû être là à cette heure avec une marée montante. 21h15. Les immigrants chinois continuent de travailler sans savoir qu'un mur d'eau est à seulement quelques minutes de là. Le monte ! Le monte ! Dans la baie de Morcambes, une grande marée de vive eau est en train de monter, inexorablement. Le 5 février 2004, 23 immigrants chinois sont en train de ramasser des coques dans les vasières, inconscients de l'eau qui remonte à vive allure. C'était sans espoir cette nuit-là. Je savais comment la marée allait monter. Elle allait prendre le chenal derrière eux et ils n'allaient pas l'entendre à cause du vent. 10 minutes plus tard, les hommes et les femmes sont encerclés. Le profond chenal qu'ils ont traversé plus tôt s'est transformé en torrents rugissants. La marée montante leur a barré la route très très vite et le chemin qu'ils avaient pris pour venir aux bancs de coques avait disparu sous l'eau. Canalisée par l'ouverture étroite de la baie, la mer se déverse sur les 300 mètres carrés de bancs de sable avec une force phénoménale. On peut avoir affaire à ce qu'on appelle un mascaré. La vitesse de la marée montante est fonction de la profondeur de l'eau. En s'élevant, l'eau voyage plus vite. L'eau sur la tête de la vague est ralentie alors que l'eau derrière la rattrape et l'amplifie. L'eau s'entasse sur elle-même comme la neige le fait sous l'effet d'une pelle. On observe ce phénomène aussi bien dans la mer que dans les fleuves. L'un des mascarés les plus célèbres se forme dans le fleuve Kiantang, en Chine. Le Kiantang a la parfaite configuration géographique pour développer un mascaré qui chevauche le fleuve. Les Chinois l'ont surnommé le dragon argenté et ils sont nombreux à avoir été emportés. Retour dans la baie de Morecambe. Au début, l'eau arrive là, puis là, et enfin là. Vous n'avez pas idée de la rapidité à laquelle elle progresse. Une fois qu'elle est là, vous êtes fichu. La presse a relaté leurs appels désespérés sur leur portable. L'eau monte ! L'eau monte ! La peur augmentait au fur et à mesure que l'eau montait environ 2 mètres par heure. Les secours, dont un aéroglisseur, tendent désespérément d'arriver jusqu'à eux. Les conditions météorologiques compliquaient tout. La visibilité était très faible. C'était un peu la confusion, on avait très peu d'informations. C'était une opération de sauvetage difficile à organiser. Quelques-uns tentent de nager jusqu'au rivage à 6 kilomètres, dans des eaux glacées. L'hypothermie vous gagne très très vite. En février, les températures de l'eau sont aux alentours de 6 degrés. Ça vous donne une à deux heures de survie maximum. On a cherché toute la nuit sans jamais perdre espoir. Malheureusement, il a fallu attendre que la marée descende pour qu'on puisse voir les corps sur les bancs de coque. La marée de la baie de Morkamb fera 23 victimes cette nuit-là. Des morts qui auraient pu être évitées si ces victimes avaient été prévenues du danger mortel des grandes marées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Pour l'instant, on a réussi à retrouver 22 corps sur 23. La marée monte tellement vite dans la baie de Morkamb c'est une zone périlleuse. Si vous partez trop longtemps, vous vous mettez en danger. Les grandes marées sont impitoyables avec les imprudents. Mais leur menace n'est rien comparée à celles qui rôdent au large de certaines plages lointaines. Sur l'archipel d'Hawaï, le littoral est l'un des plus beaux de la planète. L'un des plus dangereux aussi. Et tout particulièrement, au nord, sur l'île de Kauai. À proximité de ces plages spectaculaires, sévit l'un des courants les plus redoutables qui soit. Après le Gulf Stream et les marées de la baie de Morkamb, voici un phénomène de notre univers sous-marin encore plus dévastateur. Le courant d'arrachement de Kauai. Les courants d'arrachement sont complètement imprévisibles. On ne sait pas quand ils vont se former ni où. Ils semblent surgir du néant. Un lageur qui est pris dans un courant d'arrachement peut ne pas s'en rendre compte sur le moment. Puis, petit à petit, il se dit, mais je m'éloigne. Il regarde vers la côte et commence à paniquer. Ces courants font chaque année plus de morts que n'importe quel autre prédateur. Plus de 100 victimes par an, rien qu'en Amérique. Alors que les attaques de requins ne font que 4 victimes par an, dans le monde entier. Un courant d'arrachement se forme lorsque le flux de retour des vagues est concentré sur une seule zone. Les courants d'arrachement sont générés par les vagues qui viennent se briser sur le rivage. Il y a forcément un retour et si ce retour se fait constamment au même endroit, vous allez avoir des courants d'arrachement très violents. La configuration du relief des fonds joue un rôle essentiel. Vous avez des monts et vous avez des vallées. Le ressac converge vers les monts, ce qui crée un cumul d'eau. Puis la gravité pousse cette eau sur le côté, vers les vallées, puis vers la mer. Woody Peoples est médecin urgentiste dans l'Oregon. En congé, il partage sa passion du sport avec ses deux garçons, Jack, 10 ans, et Connor, 12 ans. Ils sont très aventureux, parfois un peu fous, mais ils ont toujours réussi à se sortir des situations critiques et ils ont beaucoup appris au fil des ans. Mars 2010. La famille est en vacances sur la côte Napali, au nord de Kauai. Ma femme avait dû rentrer plus tôt et j'étais seul avec les garçons pour nos deux derniers jours de vacances. Les vagues étaient énormes ce jour-là. On a choisi de s'éloigner du bord. Woody et ses garçons jouent la sécurité et partent faire une randonnée de 17 kilomètres. Je suis moi-même très aventureux, mais j'essaie de tempérer ça par la raison quand les choses ne se présentent pas bien. Quelques heures plus tard, ils atteignent la plage de Anakapiaï. J'ai lu tous les panneaux. Il y en a un sinistre qui recense quelque chose comme 80 morts sur cette plage. Il vous dit de ne pas approcher de l'eau. C'est très dissuasif. Ce qui rend cet endroit particulièrement dangereux, c'est qu'il n'y a pas de récifs au large. Alors les vagues relâchent toutes leurs forces près du rivage. Malheureusement, la force des vagues n'est pourtant pas toujours visible. Vous avez une plage de sable, c'est magnifique, vous voulez vous rafraîchir. Il n'y a pas de vagues pour le moment, on y va. Et dès que vous êtes dedans, les vagues arrivent. Et elles arrivent très vite. En deux minutes, vous êtes entraînés au large. On était un peu fatigués par la marche. On avait mangé, la mer paraissait calme et je savais que les garçons ne faisaient que jouer sur le bord. Subitement, quelqu'un m'a crié, c'est pas votre fils, la main ? J'ai regardé et j'ai vu qu'il était à environ 50 mètres du bord. Ensuite, l'aîné s'est jeté à l'eau pour aller l'aider. En moins de 20 secondes, Connor est emporté à son tour. Je me suis rué sur la plage et j'ai plongé. J'ai nagé jusqu'à eux. Je devais les ramener. Un cœur d'arrachement peut aller à plus de 2 mètres par seconde, soit près de 9 kilomètres heure. En comparaison, le champion du monde de natation atteint seulement 7 kilomètres heure et demi. « Ce sont d'excellents nageurs, mais ils s'éloignaient de moi et subitement, ils ont disparu derrière un rocher et puis plus rien. » La vie de deux enfants est menacée par l'un des courants les plus dangereux au monde, un courant d'arrachement de l'île de Kauai. « Il n'a pas fallu longtemps pour que je me fasse emporter moi-même par le courant. Dès que mes pieds ont quitté le sol, j'ai dérivé. » Le médecin urgentiste Woody Peoples cherche désespérément ses deux fils disparus, emportés par la mer sous ses yeux. « Je m'approchais assez vite de l'endroit où ils avaient disparu. Et dès que j'ai passé le rocher, je ne voyais plus que des vagues de la taille d'un camion qui déferlaient. Elles venaient s'écraser sur la falaise. Une fois éloignée du rivage, vous allez vraisemblablement rencontrer un courant littoral et vous retrouver face à des falaises rocheuses, la plage suivante pouvant se trouver à 10 km de là. Si les vagues arrivent selon un certain angle, l'eau a tendance à être canalisée le long de la côte, dans ce qu'on appelle un courant littoral de Houle. Hawaï est réputé pour ses grandes vagues et les grandes vagues déversent beaucoup plus d'eau sur le rivage, ce qui peut créer des courants littoraux très puissants. Ces courants littoraux sont en train de projeter Woody et ses garçons près des rochers. « Par miracle, j'ai pu apercevoir la tête de Jack. J'ai crié aussi fort que j'ai pu. Je ne sais pas s'il a été poussé vers moi ou si j'ai pu nager plus vite que le courant, mais en l'espace de 5 minutes, j'ai pu le rejoindre. Le père et le fils doivent encore échapper aux griffes du courant. Si vous avez eu l'occasion de vous trouver dans des rapides, c'est l'impression que ça donne. « Montez sur un tapis roulant et essayez de marcher. C'est pareil lorsque vous essayez de nager à contre-courant. Avec un tapis roulant, le but est de se fatiguer et de faire de l'exercice. Mais si le tapis va de plus en plus vite, que vous n'arrivez pas à suivre et que vous êtes repoussé sur l'arrière, vous faites quoi ? Vous passez sur le côté qui est stable et vous quittez le tapis roulant. C'est en gros ce qu'il faut faire dans un tel courant. Il faut nager sur les côtés parallèlement à la côte. Woody et Jack mettent toute l'énergie qui leur reste à nager vers le rocher. J'ai essayé de le hisser aussi haut que j'ai pu sur le rocher. Il a trouvé une prise et je l'ai poussé jusqu'à un petit rebord. Je me suis hissé à mon tour au même endroit et j'ai tout de suite regardé si je voyais Connor. Le garçon de 12 ans est dans l'eau depuis maintenant 20 minutes. Le poids d'un nageur n'a pas vraiment d'incidence. Le plus important c'est son endurance et aussi son mental. Va-t-il paniquer ? Vous pouvez tenir bon très longtemps si vous êtes calme. Même un nageur peu expérimenté peut tenir au moins 15 à 30 minutes. Woody repère enfin Connor en train de grimper sur un rocher. et puis miracle il était là à 6 ou 7 mètres de nous. J'ai crié pour l'appeler et il nous a vus. Je suis descendu pour le hisser hors de l'eau. Deux heures et demie plus tard des sauveteurs arrivent avec un Zodiac et un hélicoptère et ramènent la famille en lieu sûr. Pour ma part à ce moment-là je pouvais mourir ça m'était égal. J'étais heureux que mes enfants soient sains et saufs. La rue d'épreuve a épuisé les garçons. C'est comme un tapis roulant. C'est comme une rivière qui irait très très vite. On essaie de nager pour avancer mais on recule et même là où il y a un peu de fond on peut toujours rien faire. Ça continue de vous pousser. Si on avait paniqué si l'un de nous avait renoncé on serait tous morts. C'est certain. Ce type de courant peut certes faire des victimes mais il en existe un encore plus imposant plus puissant. Si puissant que son interruption pourrait engendrer la fin de presque toute forme de vie sur Terre. Cela s'est déjà produit. il y a quelques 250 millions d'années. Et selon certains spécialistes une récidive est possible. Voici le dernier de nos quatre courants et marées. La plus grande menace potentielle pour l'humanité. Le grand tapis roulant océanique. Le grand tapis roulant océanique les spécialistes préfèrent parler de circulation thermoaline. c'est un ensemble de courants qui transportent des eaux chaudes vers le nord dans les eaux de surface de l'océan Atlantique puis replongent dans les grandes profondeurs pour regagner le sud en passant par tous les bassins océaniques du monde. Le tapis roulant océanique est en quelque sorte le système circulatoire de la planète. Le tapis roulant océanique est vital. Nous le savons aujourd'hui car il transporte la chaleur de l'équateur vers les pôles. Il remonte des nutriments des profondeurs. Il emmagasine de l'oxygène aux pôles et le redistribue dans les profondeurs des océans. Il était déjà là dans les temps préhistoriques. 250 millions d'années plus tôt, la planète se réchauffait. À l'ère permienne, tous les continents ne faisaient qu'un seul supercontinent surnommé la Pangée. Et le reste du monde était recouvert d'une sorte de super-océan pacifique. Nous l'appelons le Pantalassa. Le Pantalassa recouvre les trois quarts de la surface de la Terre. Il est formé en partie par l'océan Tétis, une vaste zone d'eau peu profonde, presque totalement entourée par la Pangée. La Terre grouillait de vie. L'océan grouillait de vie. Sur Terre, il y avait de grands herbivores et sous l'eau, des requins affamés de taille impressionnante. Et soudain, la faune commence à mourir. Bien évidemment, la grande question est que s'est-il passé ? Bien avant l'ère des dinosaures, le plus grand courant de la planète, le tapis roulant océanique, va déclencher la plus grande extinction de masse de tous les temps. Si vous aviez fait de la plongée à la fin du Permien, vous auriez vu des eaux claires comme du cristal, des poissons et des coraux magnifiques. Après, vous n'auriez plus rien vu, même pas votre main sous le nez. L'origine n'est pas sous l'eau, mais sur la Terre. Il y a 250 millions d'années, des volcans sur l'actuelle Sibérie sont entrés en éruption et le sont restés pendant 700 000 ans. Les éruptions survenues en Sibérie sont les plus importantes de l'histoire. une quantité phénoménale de lave s'est déversée à la surface de la Terre. Qui dit lave, dit gaz. Et parmi ces gaz, il y a du dioxyde de carbone qui, comme on le sait, est un gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre agissent comme un isolant autour de la planète en capturant la chaleur du Soleil. Très vite, les températures montèrent jusqu'à 54 degrés. Bien évidemment, les effets vont s'étendre aux océans. La température de l'eau est l'un des facteurs clés qui intervient dans la circulation du tapis roulant océanique. Vous avez des courants proches de l'équateur qui se déplacent vers les pôles. Quand ils sont au pôle, l'eau se refroidit de plus en plus. Et l'eau froide étant plus dense que l'eau chaude, elle descend dans le fond puis elle repart vers l'équateur. comme un tapis roulant. Ce qui se passe quant à ces deux masses d'eau, c'est qu'alors... Une simple expérience montre comment les différences de densité de l'eau génèrent la circulation. Comme vous le voyez, on met de la teinture rouge d'un côté et un cube de glace teint en bleu de l'autre. Maintenant, on va exposer le tout à une lumière qui va simuler le soleil de l'équateur chauffant la surface de l'eau. Donc, on chauffe les eaux de l'équateur et on voit que ça génère ce courant d'eau chaude sous la surface qui va jusqu'au pôle nord où la glace se met à fondre. On a maintenant cette eau bleue froid à des denses qui descend au fond de l'océan et repart vers l'équateur. Un autre élément joue sur la densité de l'eau, le sel. Plus l'eau est salée, plus elle est lourde. Dans l'Atlantique Nord, vous avez des formations de glace et la glace rejette le sel. Vous avez donc en dessous une eau froide et extrêmement salée qui descend très très vite. Et cette eau qui descend au fond entraîne toute la circulation à travers les océans. Il y a 250 millions d'années, l'excès de dioxyde de carbone dans l'air réchauffe l'atmosphère mais réchauffe aussi les océans et le grand tapis roulant en est la première victime. Le tapis roulant océanique est entraîné par l'eau dense et froide des profondeurs. Si l'océan se réchauffe, le volume de cette eau va diminuer. Le tapis roulant sera ralenti par ce réchauffement. L'autre raison, c'est la fond des glaces. L'apport en eau fraîche dans l'océan va ralentir aussi le tapis roulant. L'eau fraîche est moins dense. Elle se dilue rapidement avec l'eau salée des pôles et l'empêche de descendre au fond. Le tapis roulant est considérablement ralenti. Le tapis roulant ne fait pas que transporter des eaux chaudes. Il permet aussi de stocker du gaz carbonique, de l'oxygène et d'autres gaz. Avec la température qui augmente dans l'océan, il n'arrive plus à maintenir autant de gaz. Il perd du dioxyde de carbone et il perd de l'oxygène. Sans oxygène, la majeure partie de la vie marine s'éteint. Les sédiments marins nous en dressent un triste tableau. Ici, on a un océan en bonne santé, une belle épaisseur de sédiments, les animaux ont fouillé le sol en quête de nourriture. A l'inverse, on a ici un océan malade. Aucun animal n'est venu retourner les sédiments. On a des types de roches très différents. Lorsque le grand tapis roulant ne réussit plus à faire circuler les eaux chaudes et froides de l'océan, la planète subit d'importants changements climatiques. Le supercontinent de la Pangée devient invivable. Il n'aura fallu que quelques milliers d'années ou dizaines de milliers d'années pour que 90% des espèces de la planète disparaissent. Cette extinction de masse est la plus sévère que la Terre ait jamais connue. Et comme l'activité volcanique prendra beaucoup plus de temps pour s'arrêter, la Terre va devoir traverser une longue et douloureuse période avant de pouvoir revenir à la vie. On estime qu'il a fallu environ 5 millions d'années. Le tapis roulant océanique a engendré une extinction de masse uniquement en s'arrêtant. Aujourd'hui, les océans se réchauffent à nouveau. Pourrions-nous connaître un destin similaire ? Les océans se réchauffent plus vite que les autres éléments du système climatique, environ 20 fois plus vite que la Terre, l'atmosphère et les glaces. En brûlant toujours plus de combustibles fossiles, nous relâchons toujours plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La chaleur absorbée par les océans depuis 18 ans équivaut à l'énergie dégagée par 2 milliards de bombes atomiques. Au fur et à mesure que la planète se réchauffe, le retournement semble se ralentir. Ce serait terrible si ce retournement subissait une interruption brutale en disons 6 mois. Mais dans les années ou les décennies à venir, on peut s'attendre à un changement dans la circulation de retournement du tapis roulant. Si le tapis roulant s'arrête, les pôles seront de plus en plus froids et les alentours de l'équateur de plus en plus chauds. On aura donc un climat radicalement différent. Notre planète serait-elle en train de se diriger vers une nouvelle extinction de masse ? Beaucoup de paléontologues, géologues, scientifiques, zoologues pensent que nous sommes déjà au milieu d'un processus d'extinction. On joue avec un système que l'on connaît à peine et qui pourrait avoir des effets dévastateurs. Si l'océan s'arrête un jour de bouger, la vie s'arrêtera. C'est aussi simple que ça.